Mesdames, Messieurs, un moment de tristesse. Nous sommes au XXIe siècle depuis 11 ans. Toutes les négociations internationales engagées au titre du XXIe siècle ont échoué. Dans le cas de l'amélioration des conditions du commerce à travers les négociations dites du cycle de Dora, traité par l'OMC, nous en sommes au cinquième échec de conférence mondiale. Avec la fin du XXIe siècle, c'était esquissé un espoir de paix entre Israël et la Palestine à Oslo. Le XXIe voit la communauté internationale avalée sans bouger, sans grain de fer, la détérioration méthodique à peu près définitive de cette hypothèse. Nous avons tous un plaisir considérable, une joie civique profonde, à voir les deux présidents, Obama et Vedev, nous dire ensemble, à deux reprises, c'est inouï, qu'ils rêvaient d'un monde d'où l'arme nucléaire serait éradiquée. La conférence tirant les conflures de tout ça, était la conférence quinquennale de révision du traité de non-prolifération nucléaire, Washington, septembre 2010, la montagne n'a même pas accouché d'une souris. Rien. Nouvel échec. Et puis, Cancun, enfin, Copenhague, recopier Cancun, on n'a même pas pu confirmer l'espoir d'une généralisation du système des quotas cher à notre cœur. Alors, je voudrais, moi, poser la question suivante, on m'a demandé d'être bref en plus. Pourquoi tout cela ? Je me demande s'il ne faut pas maintenant mettre sérieusement en cause les mécanismes des conférences de consensus. La charte de l'ONU prévoit des mécanismes de décision qui ne sont pas des mécanismes de consensus. À l'ONU, on vote. À l'Assemblée générale, il n'y a même pas de veto. Et là où il y a un veto, c'est qu'on a voté, et qu'il y a une majorité de décision possible. Mesdames et messieurs, sur le plan énergétique et climatologique dont nous discutons aujourd'hui, l'Agence internationale de l'ONU, heureusement qu'elle est l'Agence internationale de l'énergie, vient de nous avertir que nous avons passé le pic pétrolier sans faire attention, et que c'était 2006. Nous savons donc maintenant, de sciences certaines, que nous ne produirons plus jamais autant de pétrole qu'en 2007, et qu'en tout cas sont pris, et sous menace de monter beaucoup. Je ne peux pas imaginer que cela se fasse en quelques drames. Et dans ces conditions, nos politiques énergétiques sont fragiles. La digestion de l'événement de Fukushima ne nous permet plus probablement de réfléchir calmement au nucléaire. Le mot de nucléaire, à lui seul, évoque à la fois le cancer et la bombe. C'est mauvais pour la sérénité de l'analyse intellectuelle. Il faut rappeler qu'il y a plusieurs milliers de morts au Japon, mais tous ceux qu'on connaît sont morts de l'inondation ou du tremblement de terre, il n'y a pas encore de mort de radiation. Il y en aura probablement une douzaine ou une dizaine. C'est affreux. La leucénie qui en découle est terrifiante. Mais il faudra que l'humanité reste capable de faire ses calculs de dangerosité, avec équité entre tous les risques. Nous n'en sommes guère capables. Je ne vois donc pas beaucoup d'optimisme sur notre capacité à résister à la montée de l'effet de serre dans une harmonie sociale préservée. Et mon message à vous tous, c'est la réflexion du Collégium international que j'ai cofondée avec l'ancien président de Slovenie, votre confrère ami Milan Kouchan. Le message du Collégium international, c'est qu'il nous faut chercher maintenant des mécanismes de gouvernance mondiale compatibles avec de la décision et même du désaccord. Pas agréable ? Je ne sais pas comment on y échappe. Je tiens en tout cas à souligner que l'ONU porte la responsabilité dans la grande opinion mondiale de tous ses échecs. Copenhague gratte, c'est encore l'ONU. Alors que ça n'est pas l'ONU. L'ONU, c'est des mécanismes de décision au déside. Pour Copenhague, comme à la limite pour les conférences du cycle de Dorat, l'ONU, c'est le tour opérateur. Il fournit toutes les adresses des chancelleries, c'est très nécessaire. Un personnel d'interprète absolument remarquable. Et un protocole du maniement d'excellence en nombre excessif pour la gestion de petites organisations. L'ONU, c'est le faire. On lui pique tout ça. Mais on n'applique pas les règles de décision. Et on fait des conférences de consensus parce que les grandes nations se complaisent à court-circuiter le consensus puisqu'elles peuvent y échapper et bloquer tout. Je tiens ce propos un peu attristé. Après 11 ans d'échecs à peu près complets puisqu'à la limite, l'avis du Crème dirait que le coût des cap-intrains est lui un succès, mais il est 297. Et donc c'est vrai que depuis 11 ans, le monde délibérant n'en risque que des échecs. Il nous faut réfléchir et accepter l'idée que revenir à des mécanismes où on décide et où on s'oppose à quelques intérêts, fut-il ceux du grande nation. Ce devient possible. Et pour ce faire, il nous faudra une légitimité. Il est temps de soumettre à l'opinion publique mondiale toute entière et au chef de gouvernement l'idée que l'Assemblée générale de l'ONU devrait elle-même voter le constat de notre interdépendance et le constat des responsabilités de chaque gouvernement et de l'organisation mondiale aux fonctions même de cette interdépendance. C'est après avoir reconnu que l'absolutisme des souverainetés nationales pouvant aller jusqu'à bloquer tout progrès de l'humanité pour préserver un inséré national quelque part devient inadmissible que l'humanité marchera dans cette direction. Voilà. C'est un message inquiet, mesdames et messieurs. Je n'ai pas de plaisir à le dire. Vous croyez que j'étais content d'avoir discuté le groupe du CREF pour lui dire ça va moins bien que vous le croyez alors qu'il pétait d'enthousiasme. Il est en train... Il est en train de faire des choses qu'il faut qu'il continue. Mais il nous en faut beaucoup plus. Il nous faut un système de décision. Et monsieur le président de la Slovénie, le temps est venu de chercher les chefs de gouvernement qui à travers le monde seront capables de mener les combats pour dire en Assemblée générale des Nations Unies. Le temps est venu que nous acceptions des mesures contraignantes qui limitent notre souveraineté. de la Slové. Applaudissements Merci.